Salut à tous, c'est 37 permis épisode 29 et dans cet épisode je me suis posé une question est-ce qu'on peut mettre sur un vieux bousin de 2010 à savoir mon vieil engin est-ce qu'on peut mettre une dipine desktop ? Si on regarde tout ce qui est prérequis au niveau des dipines on voit qu'il faut au minimum un Pentium 4 à 2 GHz 2 GHz de mémoire minimum, 4 ou plus recommandés donc déjà j'ai 4 GHz de mémoire minimum, ça pourrait coller et 10 GHz d'espace d'excilibre donc là je sais quand même que dipine est assez gourmand en capacité de calculer compagnie donc est-ce que ça va fonctionner ou pas ? donc j'ai tout bidouillé j'ai branché un câble Ethernet à la box sur mon PC j'ai branché un PC sur la télévision bref, là je vais tout couper, enfin je vais couper la vidéo et je vais vous montrer la suite donc les 15h ce mercredi 30 mai on se dit rendez-vous dans une dizaine de minutes tout le temps que je transvase la webcam et au parleur et on va voir ce que ça donne allez, à dans 10 minutes voilà, 22 minutes sont passées désolé je comptais mettre un peu moins de temps mais le temps de mettre tout en place c'est un peu chiant donc vous voyez, j'espère au moins que la voix va s'entendre que je suis dans ma partie, dirons-nous, salle à manger et vous allez dire, bon, il est souvent déplacé son PC c'est pas fait chier parce que ça dit patata que déni ? si je vais sur les paramètres système voilà, donc là, je reviens à l'accueil voilà, donc là, vous voyez qu'il est 15h23 on est de 30 mai si je vais dans les informations système on voit que c'est une 10-pin Tuxenvap 15.5.1 en clair, mon Java testing et si on ordre bien, processeur Atlod X2 215 3Go de mémoire vive, 3Go de 61 parce qu'il y a 256 mégas qui sont bouffés par le circuit graphique NV4C, je ne sais plus ce que c'est comme référence voilà, donc là, voilà, vous avez tout bien sûr la luminosité la résolution donc, que je vous explique je vais brancher ma télévision avec un câble en double tête de VGA il y a un câble Ethernet qui court jusqu'à ma box qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ah oui, bon, bien sûr j'ai mis 10 enceintes pour que vous puissiez entendre le son et les effets sonores j'ai récupéré, hop ça et, saleté de câble un clavier, voilà une souris, je ne sais pas si vous allez la voir non, je ne vous la verrai pas, c'est trop court voilà, donc je suis mis tout en place voilà, donc vous voyez, on a un deep-in donc je vais vous montrer aussi tout ce qui est gestion de fichiers voilà, vous avez le disque dur qui fait 1 Tera, bon, c'est mon disque dur 1 Tera quoi si je fais un petit screen fetch alors je vous conseille bien un bonjour au TXNBOP, voilà maté, donc là je vais lancer le terminal voilà vous voyez, vous avez la nouvelle présentation du menu réduit des marins enfin, de lancer réduit donc si je fais un screen fetch on descend un peu la taille ou zoom plus je vais mettre un petit zoom alors voyons paramètre, est-ce qu'on peut mettre des zooms ou pas bon, c'est pas bien grave screen fetch donc vous voyez, on a bien une amandjaro 17.1.10 avec 10 pins 15.5.1 le tamipapyrus NP4C, je ne sais plus ce que c'est comme circuit on va chercher par la suite et si je fais si je fais un less etc pacman terremirors.conf vous pouvez voir ici que c'est bien testing donc là arrêtez voilà donc nous avons une amandjaro TXNBOP testing avec son 10 pins avec mon vieux bousin donc là je vais vous montrer donc là j'ai recopié toute ma musique pour voir comment aller se comporter des pins de musique avec 100 gigas de musique voilà donc musique pendant que ça charge ouais mais apparemment c'est un peu dans tous les ordres parce que là on a un peu de tout et vous voyez il charge au fur et à mesure il n'y a pas la totalité qu'il soit disponible c'est ça qui est BIP parce que quand on a une gestion de musicothèque donc on va quitter je vais vous montrer je vais relancer l'exploitation des pins donc déjà certains outils c'est pas encore ça mais si je fais propriété de mon répertoire musique 86 gigas de musique donc déjà là 86 gigas ça fait beaucoup bref donc ça c'est un hommage pour des pins mais sinon c'est fonctionnel donc bien sûr il ne faut pas demander trop donc là je vais montrer deux choses donc j'ai pris mon téléphone portable j'ai fait des photos et une vidéo et là je vais simplement le brancher en façade de mon ordinateur là je vais activer le support voilà pour USB voilà ça bête voilà donc recharge par USB c'est parce que je veux transfert des fichiers par MTP et normalement si je vais dans l'explorateur des pins Android oh carte SD oh TCIM caméra là on va essayer de bosser voilà il y a 225 objets on va attendre qu'ils se récupèrent tous pas besoin de passer par un logiciel tiers ou que sais-je voilà donc là dommage par contre ne sors pas rentrer par ordre 1 par ordre chronologique donc vous voyez j'ai juste à brancher en USB et pour de la galère oh comme c'est bizarre private shop bien sûr avec bien sûr aussi une indispensable tasse pour la vidéo la tasse tu que c'est le vape voilà je sais ça fait pas moins de produits donc je vais copier la photo et la vidéo que j'ai faite pour vous montrer l'ensemble donc déjà la photo et la vidéo voilà donc ça on va commencer on va les mettre dans téléchargement coller voilà donc là je débranche mon androïd et voilà 15 secondes pour tout transférer voilà à quoi ressemble ça c'est un peu désolé je n'ai pas pu faire mieux mais j'espère qu'avec la vidéo ça passera mieux par contre j'ai pu tester 10 pins films c'est pas franchement ça donc voilà ce que ça donne dans VLC l'installation ouvrir avec VLC voilà j'espère qu'il n'y a pas de bug bon apparemment on ne veut pas me le lire on n'a pas fait je sais il y a eu que des pin movies j'espère que ça pense pas il gratte il gratte il gratte bon apparemment il y a un problème d'encodage bon je vous montrerai le fichier dans la dernière partie de la vidéo donc la vidéo fera 3 parties sinon c'est pas si mal que ça finalement donc je vais vous montrer que même avec mon vieux machin ah mais j'oublie de regarder pour le NV4C tant que j'y pense donc Chromium et zut parce que je n'ai pas encore installé Firefox sous cette installation Chromium et je vais chercher le circuit NVIDIA 4C NV4C et je ne me souviens plus que C c'est quoi de le dire voilà Chromium on va se lancer donc on a des Chromium merci c'est un peu long lancé et saleté donc on a encore la force à quitter donc on a encore la force à quitter Chromium a un petit problème allez il y a du direct on va recommencer bon il me gèle l'affichage mais tant pis on va passer par Firefox bon on va passer par Fox alors le français ça c'est les aléas directs comme je dis souvent le français-ish voilà et on va mal aider ah zut je me suis gouré c'est pas le développeur que je veux c'est ennuyeux parce qu'il y a les deux versions et c'est la version non développeur que je veux voilà saleté de liste voilà c'est mieux comme ça donc là je pense que cette fois-ci ça va être bon merci donc là on va quitter celui-là et on va essayer dans ses Firefox là normalement ça doit le faire enfin j'espère bien on a démarré je recommence décidément il aura décidé de me faire toutes les grâces possibles et imaginables et quand il ne veut pas il ne veut pas bon peut-être que Firefox Testing est un peu pété on va voir ça tout de suite bon il ne veut pas tant pis je ferai ça aussi dans la partie de la vidéo et un dernier truc que je vais vous montrer c'est qu'on peut avoir les effets de transparence même avec ce vieux circuit donc là alors voilà activer les effets de fenêtre ah non il ne passe plus il ne veut plus passer maintenant bon je ne sais pas pourquoi il ne veut plus passer peut-être parce que j'ai ça danser bon donc là je coupe tout et je reviens dans 10 minutes le temps de tout redéballer et de tout remettre à sa place ah dans 10 minutes dernière partie de la vidéo donc vous savez quoi vous connaissez la bonne Murphy j'ai réussi à avoir les effets de transparence une fois que j'ai quitté tout et que j'ai redémarré peut-être qu'il y avait l'interférence avec Simpon, Screen Recorder et compagnie ça je n'en serai rien donc pour le circuit NV4C c'est euh voyons c'est alors NV4C c'est ou MC-P61 ça correspond au GeForce 6150 LE et SE en gros c'est le circuit que j'avais dans la machine bon c'est vrai Deepin est quand même gourmand et 4Go c'est le strict minimum là je pense que je vais mettre sûrement une autre version une autre distribution là j'ai mis juste pour des tests mais je ne sais pas si je vais le garder et un des points que je n'ai pas pu vous montrer dans la vidéo auparavant voilà à quoi ressemble l'installation en question vous comprendrez pourquoi c'était un peu cher de mettre en route allez bien sûr on va l'ouvrir voilà et voilà donc voilà l'installation en action vous voyez c'est quand même marrant hein voilà donc pour conclure on peut installer une Deepin sur un vieux bousin de 7 ans d'âge mais il faut vraiment quand même il faut dire que 4Go c'est le strict minimum vivable c'est vraiment léger donc dommage pour les petits bugs que j'ai pu avoir en live mais ça ce sont les années du direct j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 ciao